Mais en fait mon témoignage ici il est beaucoup plus pour vous parler, pour vous mettre de façon concrète comment Selectis finalement s'est créé et sur quelle innovation, comment s'est fait le transfert technologique. Donc je vais débarrer de l'innovation elle-même et de la recherche fondamentale qui n'était pas du tout en fait une recherche, qui était une recherche appliquée. Et j'aime bien cette phrase en fait de Louis Pasteur qui dit en fait il n'y a pas de recherche appliquée, il y a de la recherche et il y a les applications de cette recherche. Et je pense que c'est quelque chose de très très important, c'est qu'il ne faut pas faire en fait de la recherche appliquée, il faut faire de la recherche et ensuite cette recherche est ensuite développée pour pouvoir donner des produits, des innovations, etc. Mais je pense que la recherche doit rester fondamentale. Alors qu'est-ce qui se passait au début ? Il y avait en fait Bernard Dujon qui est un professeur à l'université Paris 6 et qui travaillait à l'Institut Pasteur. Il a découvert quelque chose en fait, c'est que quand il croisait deux levures, une levure d'un type sexuel et l'autre, il se rendait compte qu'il y avait un gène qui bougeait de l'ADN d'une des levures à l'autre. Et donc il y avait une sorte de mobilité génétique à l'intérieur de l'ADN. Et il a découvert dans ces levures-là qu'il existait des petits ciseaux à ADN qui s'appellent des méganucléases, qui étaient exprimés à un moment, allaient couper en fait une cible dans l'ADN de l'autre levure et allaient copier son gène à l'intérieur. Et en fait à quoi ça sert ? En gros on ne le comprend toujours pas trop, c'est une sorte de facteur viral extrêmement basique qui s'exprime dans toute une série en fait de micro-organismes, en général unicellulaires, des algues, des bactéries. Là c'est la levure de boulangerie classique. Et ils ont commencé à travailler sur sorte de petits coupeurs ADN qui allaient couper l'ADN à un endroit et allaient transférer sa séquence autre part. On a découvert ça par exemple dans le changement sexuel chez la levure. Par exemple vous avez des levures de type mâle, on va dire, et des levures femelles, et des fois elles sont complètement coincées dans un type sexuel particulier. Et bien il y a ces petits coupeurs ADN qui vont couper le gène du type sexuel mâle et remplacer ce type sexuel mâle par un autre type sexuel. Et l'hermaphrodisme de la levure se fait comme ça. Donc c'est des changements d'ADN. Alors ça c'est ce qu'avait fait comme découverte Bernard Dujon. Et l'application de ce genre de choses, on ne sait pas trop. De l'autre côté, il y avait toujours à l'Institut Pasteur, dans l'équipe de François Jacob, l'équipe dans laquelle je travaillais en fait, des chercheurs, Hervé Lemouelic et Philippe Brulé, qui travaillaient en fait pour essayer de comprendre comment l'ADN fonctionnait. Donc ils avaient besoin de retirer un gène. Et il y avait des inventions qui étaient en train de se faire un tout petit peu partout dans le monde sur l'homologie de l'ADN. Donc ils mettaient un fragment d'ADN qui était homologue à une séquence à l'intérieur de cette cellule. Et il y avait un échange qui se faisait. Et en fait, ils ont découvert une technologie qu'on appelle en fait le remplacement de gène. Ils prenaient une séquence homologue à droite, une séquence homologue à gauche. Et ils mettaient un gène différent. Ils mettaient ça à l'intérieur de la cellule. Et il y avait un échange d'ADN qui se faisait. Et ce fragment d'ADN s'insérait dedans. Alors eux, ils ont fait ça dans une souris. Ils ont fait ce remplacement de gène. Et ils se sont rendus compte finalement que cette souris avait une vertèbre de moins. Ou du moins une paire de côtes en moins. Donc c'était un gène qui était important dans la segmentation du corps. Est-ce qu'il y a une invention là-dedans ? Je ne sais pas trop. En fait, c'est un outil essentiellement pour essayer de faire de la recherche. Et il y avait ces deux inventions. D'un côté, Bernard Dujon avec son petit coupeur ADN. De l'autre côté, l'équipe de François Jacob avec sa recombinaison homologue. La recombinaison homologue avait un problème. C'est que ça fonctionnait une fois sur un million, une fois sur dix millions. Ça ne marchait pas à tous les coups. Donc il fallait trier les cellules. Et finalement, on arrivait à trouver la bonne cellule là-dedans qui avait fait cette recombinaison. De l'autre côté, le coupeur ADN, si on provoquait une cassure à un endroit extrêmement précis, ça provoquait un trou dans l'ADN. Et ce trou dans l'ADN avait besoin d'être réparé. Et ça stimulait la recombinaison homologue. Donc casser l'ADN à un endroit bien précis et mettre des fragments qui partageaient de l'homologie permettait en fait d'augmenter cette recombinaison homologue de façon très très haute. Voilà, donc ça c'était les inventions qui avaient été faites à l'Institut Pasteur. Et pas mal de gens jouaient avec ce genre de choses. Ça restait vraiment dans l'étude fondamentale de comment l'ADN se recombinait. Et les gens restaient à essayer de comprendre des choses là-dessus.